Merci d'être avec nous sur l'RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Il a visité hier le siège de la SADEC à Gaborone en sa qualité de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, a passé la journée de ce mercredi au quartier général de cette institution. Le président de la République s'est rendu compte du travail qu'effectue le personnel en faveur de la sous-région. Guylain Kabalondi, Fismatondo et Jean Kazadi pour les reportages. Le prétariat de la communauté de développement de l'Afrique australe situé à Gaborone au Bochona a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADEC en août dernier. Le président en exercice de cette organisation, accueilli par le secrétaire exécutif de la SADEC, le Bochona Elias Magossi et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la congolaise Angèle Macombo, en présence du personnel du siège. Le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ses différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Une visite d'idée achevée, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADEC, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président de l'exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la SADEC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADEC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continental pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, à faire remarquer le président de la SADEC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créé en 1980 par 9 chefs d'État, la SADEC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADEC. Mise à niveau des nouveaux directeurs et chefs de service des affaires étrangères, une formation lancée dans le but de rappeler à ce cadre de l'État congolais l'éthique et la déontologie du travail. Et c'est le vice-ministre des affaires étrangères qui a présidé cette cérémonie en présence du secrétaire général. Doris Moso, reportage. Après avoir instauré à son arrivée un système de collaboration et de cotation des directeurs, Christophe Lutundula Palapé-Napala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la francophonie, a fait une mise en place afin de rendre plus concrète la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke du Tulombo de la diplomatie congolaise. Quelques directeurs généraux ont été permettés et ont tout simplement été laissés sur les planchers. Avant qu'ils n'entrent en fonction, un séminaire de renforcement de capacité est organisé à leur intention. Le secrétaire général Daniel Mackey, c'est qui a remercié l'autorité des tutelles pour cette initiative, a circonscrit le cadre. Le vice-ministre des affaires étrangères et de la francophonie, Chris Pembadou Panzoua, au nom du vice-premier ministre, a encouragé les directeurs généraux, chefs de services, pour qu'à l'issue du séminaire, un nouvel air souffle au ministère des affaires étrangères et de la francophonie. Je vous invite à promouvoir la conscience professionnelle et l'esprit de travail. J'attends de vous l'impulsion d'une nouvelle dynamique qui se repose sur la culture de la performance et égale aux défis énormes qui nous attendent. Aussi, je vous recommande vivement de réserver une place de choix à la diplomatie économique portée vers le développement de notre nation. Ce séminaire sera animé par différents traiteurs généraux du secteur stratégique et le responsable de l'OCEP, l'Observatoire de la Surveillance de la Corruption et de l'éthique professionnelle. Sous un autre registre, Chris Pembadou Panzoua a reçu Stéphanie Milley, chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Elle lui a annoncé la décision d'accorder plus de visas pour les étudiants, les hommes d'affaires et les touristes d'une durée allant jusqu'à deux ans. Beaucoup d'autres sujets d'intérêt communs se sont également invités à la table des échanges. Une journée porte ouverte à Kinshasa, la firme Hydrocarbures analyse, contrôle et DRAC a présenté ses différentes réalisations au public. Une activité présidée par le directeur de cabinet au ministère de l'Industrie, représentant personnel du ministre Julien Palouko. Érika Bamba et Diomercie-Sueka signent ces reportages. Face aux produits pirates qui ne cessent d'envahir le marché industriel congolais, le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis. Un partenariat pour être scellé dans le prochain jour avec la structure Hydrocarbures analyse, contrôle, DRAC pour certifier l'originalité de chaque produit industriel. DRAC a ouvert grandement ses portes aujourd'hui pour dévoiler publiquement ses dernières réalisations. Devant plusieurs invités, cette structure a présenté ses matériels et un personnel qualifié avec qui il travaille. Hydrocarbures intervenant dans cinq domaines dont inspection pétrolière, contrôle technique, contrôle environnemental et formation technique veut apporter son expertise à toute entreprise afin de minimiser les risques industriels. a fait entendre l'administrateur général adjoint Peter Elivé Ekoume devant l'administrateur général David Ekoume. En fait, notre objectif était d'avoir au maximum possible des participants. Nous avons expliqué le bien fondé de nos services et ce que nous pouvons apporter à la population congolaise. Venu présider la cérémonie au nom du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungan, le président des cabinets à l'industrie a loué. Le travail abattu par cette structure. Les interventions que nous avons suivies tout à l'heure démontrent que non seulement cette application qui va nous permettre à ce que nous puissions assurer justement un bon environnement pour les industries, mais ça permettra à ce que nous puissions aussi augmenter la capacité de production par ces méthodes de contrôle. Hydraq utilise plusieurs méthodes de contrôle qui sont complémentaires, lesquelles méthodes permettent de détecter les compositions chimiques de chaque produit dès sa conception et jusqu'à la réalisation. Le réseau des femmes pour le leadership existe il y a trois ans. Après la régularisation administrative de leur dossier, il a organisé la sortie officielle dans la salle de la Maison du Savoir à Kassabobo, un rapporteur signé Rode Panda. L'autonomisation de la femme, renforcement des capacités des femmes et jeunes filles, prise en charge et encadrement des enfants orphelins, c'est l'objectif principal que poursuit les réseaux des femmes pour le leadership. Ces réseaux se voient un cadre de concertation, d'échanges et de promotion de valeurs et compétences des femmes à travers différents projets, et plus encore encourager la participation de la femme dans la politique. Trois ans après son existence, cette structure vient d'organiser sa sortie officielle le samedi 6 mai 2023, au cours d'une conférence débat pour expliquer la notion de leadership, précision de la coordonnatrice Judith Bandinguisha. Crééé depuis le 19 décembre 2020, le réseau de femmes pour le leadership a longtemps évolué dans l'ombre. Le réseau de femmes a jugé bon de faire sa sortie officielle aujourd'hui. Nous avons comme objectif le renforcement des capacités de femmes dans tous les domaines de la vie, les femmes politiques ou non, s'occuper des enfants orphelins disséminés à travers le pays, s'occuper également de femmes dans le projet agroalimentaire, notamment la fabrication des yaourts, des savants, ainsi de suite. Le leadership féminin est compris de différentes manières, mais cette fois-ci nous voulons mettre l'accent sur la femme, que la femme puisse se tenir debout, parce que déjà en politique nous sentons que la femme a toujours été utilisée comme marche-pied, pour aller soit accompagner les hommes, et au fini ce sont les hommes qui dirigent. Le leadership féminin, une nouvelle vision, c'est aussi booster les filles à pouvoir s'enrôler, devenir militaires, et un jour elles peuvent devenir générales. Il est ici de rappeler que le réseau des femmes pour les leaderships reste ouvert à tout le monde pour la défense des droits des femmes. Parlons assainissement. Le bourgoumestre de Ngalema était de nouveau sur le terrain pour superviser l'opération d'assainissement dans certains quartiers de sa commune. On l'écoute au micro-décédit de Kénina. Nous avons descendu au niveau des carcours, notamment de Sola, là où ça pose énormément de problèmes en ce qui concerne la fluidité ou la circulation d'eau. Depuis un certain moment, les gens savent qu'ici c'était vraiment bloqué. Boucher les caniveaux n'arrivait pas à faire plus que de l'eau. Nous avons prévu que nous puissions lancer des travaux de tirage et d'assainissement des caniveaux au niveau de la Vénine, soit là jusqu'au niveau des pompages. C'est là où vous voyez notre présence ici est motivée avec l'engin de l'OVD. On est en train de travailler ensemble et aujourd'hui on a prévu de faire seulement le tirage, c'est-à-dire faire sortir les immondices dans le caniveau. Mais demain nous allons continuer maintenant les travaux notamment d'évacuation parce qu'on ne peut pas effectivement évacuer les immondices sans pourtant que nous puissions d'abord tirer. Et c'est ici aussi nous interpellons nos compatriotes et nos anciens à ce qui concerne la gestion de l'environnement. On ne peut pas continuer toujours à faire le même travaux et à faire des surplates. Ce sont plus des déchets plastiques, mais aussi les installabilités qui viennent des maisons qui abondent nos caniveaux. Alors s'ils veulent que nous puissions plus avoir des problèmes notamment des inondations ou des débordements des eaux ou soit des destructions en termes de vies humaines ou en termes de matériel, je pense que le plus important c'est la gestion responsable mais aussi efficiente de notre environnement. Ce n'est pas pour rien que je suis accompagné du commandant des sociétés, notamment FINA et le chef des services environnement et urbanisme parce que c'est eux qui sont d'abord à la base aussi de la répression mais aussi de la coercion en ce qui concerne la gestion de l'environnement. Présidence de la République, on nous apprend que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a échangé avec les femmes qui travaillent au sein de cette institution. Des précisions dans ses reportages. C'est un échantillon représentatif constitué d'une centaine de femmes issues des différents services qui a été choisie pour suivre cette formation axée sur les notions basiques liées à la manipulation des données informatiques. Ces femmes, reparties en trois groupes, ont pendant trois semaines actualisé leur savoir utile à leur émancipation et à leur promotion dans un monde compétitif souvent verruyé à l'égard de la femme. Une formation tenue sous le haut patronage du président de la République, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo. Le professeur Nicole Tumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, salue l'initiative et exhorte les femmes à mettre en valeur les notions apprises afin de sortir des clichés et stéréotypes qui ramènent la femme au bas de l'échelle. Chères participantes, il nous appartient donc dès lors de ne pas rompre le processus d'acquisition des connaissances dans le domaine du numérique qui, comme nous le savons tous, est une denrée incontournable pour l'avenir. On le sait. Au sortir de cette formation, il est évidemment naturel de mettre en pratique les notions apprises dans notre milieu professionnel, pour plus d'efficience et d'efficacité. Au-delà du numérique et de la digitalisation, les femmes du cabinet présidentiel ont été également outillées sur les notions de leadership et performance organisationnelle. La remise des brevets de participation interviendra la semaine prochaine au cours d'une grande cérémonie à laquelle prendront part plusieurs autres autorités et personnalités du cabinet du chef de l'État. Le cadre féminin de l'Union pour les valeurs tisekédistes, UVT en sigle, ont participé à une conférence sur les innovations de la loi électorale et la participation active de la femme aux élections. Conférence organisée par le cartel des femmes politiques, leaders actifs. Images et commentaires. La participation politique des femmes, ce n'est pas participé seulement, mais nous voulons des femmes de qualité. Trois exposés ont été au centre de cette formation de femmes politiques, leaders et actifs de la Sbel Cartel, coordonnée par Mme Marie-José Moussana. Prenant la parole, Maître Pacifique Kounzi a partagé son expérience en se basant sur l'innovation du système électoral actualisé, des pièces exigées pour les dépôts des candidatures pour enfin chuter aux stratégies de la conquête de l'électorale. En effet, dans la cartographie sur la loi électorale qui se fera aux jours à venir, la femme doit avoir des stratégies, comme l'a dit l'article 8 de la Constitution, pour bien mener la bataille. Par la même occasion, Mme Ladona Francine Zumba, présidente de la Ligue de Femmes du mouvement social, ensemble avec d'autres femmes leaders, délinions pour de valeurs tchisekédistes, à l'occurrence Mme Lydie et Maître Fifi, ont encouragé cet acte louable qui vise à valoriser la femme congolaise. Nous ne voulons pas que les femmes soient seulement questions de quantité, nous voulons plus de formes de qualité. Nous voulons que cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, qu'il puisse y avoir plusieurs femmes. Les innovations sont plus en faveur de la femme politique. Les listes qui vont afficher plus de femmes seront exemptées de l'inconscient pour les partis qui vont respecter cette innovation. Maintenant, nous avons des failles. Avant que le parti politique soit accepté, ce parti politique doit d'abord aligner 60% des sièges. Notons qu'une fauteuil des familles a sanctionné cette formation. Marche de l'opposition à Kinshasa, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine, DIPRO, décline l'appel à cause d'une révendication qui ne cadre pas avec la sienne. Le président de cette formation politique, Konstantin Moutamba, l'a déclaré lors d'une conférence de presse, nous dit Iverson Kababa. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine, DIPRO, décline l'offre de la marche de l'opposition projetée pour ses samedi 13 mai à Kinshasa. Maître Konstantin Moutamba, son président national, a exprimé la position de cette formation politique au cours de cette conférence de presse, axée sur les questions politiques de l'heure, l'insécurité et les processus électoraux. La DIPRO salue les efforts du gouvernement, notamment la coopération avec la SADEC dans le domaine de la défense. Maître Konstantin Moutamba a appelé le gouvernement de la République à réformer l'armée et services de sécurité pour sauvegarder l'intégrité du territoire. Autre question abordée, c'est celle de la politique préventive pour pouvoir épargner la population du danger lié aux catastrophes naturelles telles que survenue à Calais. Il y a des conflits qui y attaquent. Non, nous avons condamné plusieurs fois et nous apprécions à tout ce titre les efforts que le gouvernement de la République doit. Je pense que derrière ce phénomène, il y a de fortes probabilités d'infiltration. Nous devrions plus que jamais nous solidariser, nous mettre ensemble pour buter dehors, pour buter jusqu'aux dernières géoles tous ces ennemis de la République qui veulent nous mettre à gêner. Alors s'agissant de la question de la marche, c'est le bloc de l'opposition radicale, parce que nous, nous sommes de l'opposition républicaine. Mais puisqu'ils ajoutent dans leurs évendications, entre autres, la question de la réconfiguration de la Céline, nous nous considérons que c'est inoportable. La question sur la loi Tchani était aussi à l'ordre du jour. A ce sujet, le numéro 1 de la DIPRO prône l'ouverture d'un débat national. La division provinciale de la Santé du Nord qui vous vient d'organiser une campagne de sensibilisation en faveur des femmes et filles déplacées se trouvant au camp des boulengos. Suivez. Officiel, c'est jeudi 11 mai 2023 à Goma de la campagne d'offre des soins des santé sexuelles et réproductives, y compris avortement sécurisé en faveur des déplacés du site de Boulengo. Cette campagne, qui a duré un mois, soit du 11 avril au 11 mai, a été sanctionnée par la distribution des kits de dignité aux femmes déplacées de ce camp. Pour le médecin-chef des zones de santé de Goma, Dr. Janine Vuhavi, c'était l'occasion de remercier l'implication de l'IPAS RDC par rapport à la prise en charge sanitaire des déplacés sur la santé réproductive et s'est dit satisfaites du bon déroulement de la campagne. On a été satisfaites du fait que même les bénéficiaires en ont témoigné, ils ont été très contents de voir les partenaires IPAS leur venir en aide. Parce que vous savez, quand il y a des déplacements massifs de la population comme ça, il y a vraiment un besoin en soins de santé de la réproduction. L'organisateur IPAS RDC, l'objectif poursuivi a été atteint car la sensibilisation a touché la cible. Les femmes vulnérables, Dr. Célestin Yango Keboya. La grande satisfaction, les femmes ont disposé de leur corps comme il fallait. Elles ont eu des discussions avec leur mari sur les grossesses qu'elles avaient et elles ont porté un choix sur la grossesse. Les bénéficiaires voient en cette dotation un salut car l'hygiène de la femme déplacée compte beaucoup. Notons que IPAS RDC prône un monde où chaque femme et chaque jeune fille a le droit de déterminer sa sexualité et sa santé réproductive et la capacité de le faire. Cette activité a été rendue possible avec l'appui financier du royaume suédois et du gouvernement canadien. Pour suite d'épreuves hors session des examens d'État, nous vous proposons l'ambiance qui a régné aux écoles secondaires de quelques provinces. Suivez. Une minute de silence a été ordonnée par le gouverneur Willy Itoudala Hassan en mémoire des compatriotes décédés de suite des inondations à Calais, province du Surkivu. Ce, avant le lancement des épreuves de la dissertation édition 2023, plusieurs milliers d'élèves répartis dans dix centres de la province éducationnelle Kouilou 1, sous division des Bagatab, ont participé à cet examen hors session, parmi lesquels trois sourds muets. Le numéro 1 de la province a payé la totalité des frais de participation pour ces trois sourds muets. Provinces du Kouango, 18.192 candidats inscrits cette année 2023, dont 7.460 filles et 10.763 garçons, a révélé M. François Moukine de Goukassa, inspecteur principal provincial de l'Épeste Kouango 1, lors du lancement officiel ce lundi 8 mai 2023 des épreuves de la hors session 2023 à Mission catholique Lonzo, au sein du lycée Sebera, à 45 km de la ville de Kengi, que cette grande cérémonie a y lié. Estela Tchopo a, quant à elle, enregistré 20.560 candidats, dont 10.515 garçons et 9.445 filles, affirme l'inspecteur principal provincial devant les autorités politico-administratives. Prenant la parole, le gouverneur Madeleine Nikumba a décrété une minute de silence en mémoire des victimes des conflits opposants Moli et Lingola à la rive gauche du fleuve. Elle a ensuite visité quelques centres qui ont été délocalisés. Traditions respectées dans la province du Kassai, où 10.777 finalistes ont été alignées. C'est le gouverneur John Kabea Shikai qui a procédé au lancement des épreuves de la dissertation devant les conseils provinciels de la sécurité et les membres provinciaux de l'Épeste. John Kabea a instruit les élèves d'éviter les antivaleurs basées sur la tricherie et la fraude, car la République a besoin de cadres pour son développement. Dans les Mahindombe, devant la malle contenant les items de la dissertation de l'édition 2023, plusieurs centaines d'élèves étaient sous la fièvre d'affronter l'eux-preuve. C'est le gouverneur Alin Terim qui a présidé cette cérémonie de lancement à l'Institut Ngobila à Inongo en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Au Congo central, on est déjà à la deuxième journée des épreuves préliminaires à l'ex-État après la dissertation. La ministre provinciale de l'Épeste, Kieta Zabou Itambo, a voulu se rassurer du bon déroulement de cet examen. 50 000 élèves participent à ces épreuves hors session. Au Sud, qui vaut le projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs, réalise déjà plus de 95% des constructions des ouvrages d'art, dont 324 km des routes des deserts agricoles dans les cinq territoires. On va voir les détails dans ce reportage de Pascal Moignet. Plus de 31 ponts sur 39 prévus dans 324 km des routes des deserts agricoles inscrits dans le programme intégré de croissance agricole et dans le Grand Lac au Gé-Régional Picagel sont finis dans les cinq territoires du Sud Kivu, financés par la Banque mondiale pour accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les zones ciblées. Dans les territoires d'Ouvira, Fizi, Walungu, Kabare et Calé, l'UNOPS qui exécute ces travaux est à un taux d'exécution de plus de 95%. En dehors des ponts, il y a aussi la construction de plusieurs ouvrages d'art, entre autres d'alots et buses appréciés par les agriculteurs. Le constat est d'une équipe de journalistes qui ont effectué un voyage de presse conduit par Bob Kataï, chargé de communication au centre de Picagel, le Sud Kivu, en ce mois de mai en cours. Dans les territoires de Fizi, sur l'axe Sebele-Nemba-Kibanga, oui sur neuf ponts prévus et sont disponibles, mais aussi les ponts Nemba de 21 mètres déportés qui permettent aujourd'hui l'arrivée du premier véhicule depuis l'indépendance, a précisé l'inspecteur territorial de l'agriculture en territoire de Fizi, l'ingénieur Daldon Asoukounou. 11 ponts dans les territoires d'Ouvira, 10 ponts dans les territoires de Kabare, notamment, 5 sur l'axe Amsar Birava, ouverts déjà à la circulation. Les bénéficiaires félicitent le gouvernement congolais et les partenaires de la Banque mondiale pour avoir initié un grand projet Picagel pour améliorer l'intégration régionale dans le secteur agricole et de fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence déclarée. Inondation à Bumba, une équipe gouvernementale a fait une descente sur les lieux pour se rendre compte de la situation des sinistrés. Un commentaire de Lucie Naviti Senda. Cette catastrophe naturelle a pour conséquence la coupure de la route nationale numéro 6 au niveau du quartier Moloa, empêchant ainsi les populations de Bumba et Lissala d'effectuer les déplacements d'un territoire à un autre. Aussitôt informé, le gouvernement de province César Limbaïa a dépêché sur place à Bumba une équipe du gouvernement provincial composée des ministres de la Santé et des ITPR qui sont d'apporter leur assistance à ces sinistrés qui ne savent pas à quel sens s'est voué. Si le gouverneur nous a mandaté, c'est pour aller voir, palper des doigts et faire remonter le rapport avec l'espoir que la population de ces contrées, ils seront renumérés, ils seront aidés, ils seront assistés par le gouvernement provincial parce qu'ils sont dans le besoin. Le gouverneur de province César Limbaïa a quant à lui visité les travaux des réhabilitations de l'avenir du port coupés en deux après une forte pluie qui s'est abattue cette semaine à Bumba. Travaux exécutés par l'OVD à la grande satisfaction de la population de ce point du pays. Le ministre des ITPR a rassuré la population quant à l'exécution rapide de ces travaux par le gouvernement central. Nous étions instruits par le gouverneur de province, maître César Limbaïa, depuis l'Isala. Rassurez-vous, après les travaux, la population va reprendre la circulation librement. C'est ce qu'on attend. Le gouverneur de province s'est dit satisfait de l'avancement des travaux de cet avenir qui rêvait d'une grande importance pour la population de Bumba. La route qui réunit la province du Kassai central est en pleine réhabilitation. L'honorable Moanza Soleil a effectué une visite d'inspection dans le cadre de suivi que doivent assurer les élus du peuple. Reportage. Une visite d'inspection effectuée par l'honorable Papi Moanza Bonsoleil pour s'enquérir de l'évolution des travaux des constructions de la route numéro 1 qui quitte Kamwecha dans la province du Kassai vers Kananga, dans la province du Kassai central. Arrivé sur le site de l'entreprise, il a été reçu par le directeur responsable de l'entreprise à Rabat Contractors, M. Ismaël, maître d'ouvrage. Après plusieurs entretiens, ça n'est suivi la descente sur le terrain d'où on a trouvé les travaux de terrassement, de boursaillage. Les travaux d'assainissement des caniveaux ou d'allos sont presque finis. Cette route qui aura une largeur de 13 mètres, dont les travaux seront effectués à 75 km ont une durée de 2 ans dont l'exécution est déjà à 25% et ça sera d'ici 2024. Une nécessité d'accélération afin de satisfaire la population qui s'inquiète déjà de l'évolution des 10 travaux. Une chance est accordée à l'entreprise pour achever les travaux dans le délai prévu. Nous avons commencé les travaux depuis le mois de mars 2022 et là maintenant nous sommes au mois de mars 2023, ce qui fait une année et deux mois. Vu l'évolution, les travaux vont avoir un pas détourné par rapport à la durée d'exécution. Je pense que je peux demander à la population de s'apaiser, de voir un peu l'évolution. Comme ils sont déjà déterminés à nous donner cet ouvrage l'année prochaine, voyons voir. Il faut souligner que ces travaux qui marchent en perte de vitesse sont effectués pour l'intérêt général de la population. Il importe que les gouvernements de la République démocratique du Congo, à travers son ministère des infrastructures et travaux publics, puissent s'imprégner de l'évolution des travaux afin que le délai de l'exécution soit respecté selon le calendrier prévu. Une construction d'un pont Kaluébo va également relier les deux provinces, le Kassai et le Kassai central et cela à travers ses travaux dont l'honorable Papi Mouanza Bon Soleil se porte comme précurseur du chemin de développement de cette partie de la RDC selon la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Le lancement à ICIRO de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires certifiés de la fonction publique sur l'ensemble de la province du Haut-Touéle, une opération qui vise à assainir les différents fichiers pour permettre de maîtriser leurs effectifs. Jérôme Bouguinda, reportage. Cette opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'administration publique de l'Etat dans la province du Haut-Touéle, le gouvernement de la République à travers. Le ministère de la fonction publique tient à relever un grand défi de tous les temps, celui de communiquer avec exactitude les effectifs réels des agents qui le gouvernement prend réellement en charge. Une sorte de patrie administrative qui ne vise qu'un seul objectif majeur comme le précise Jean-Baptiste Ndefoussant-Tongui, chef de cette délégation dans la province du Haut-Touéle. Nous sommes là pour identifier biométriquement les agents de carrière et des services publics de l'Etat et ça, ça concourt à un seul objectif, c'est la maîtrise des effectifs. Notre pays, en depuis de ses 63 ans bientôt d'âge, on n'est jamais arrivé à communiquer avec exactitude les effectifs que l'Etat prend en charge. C'est un défi que son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Frontière publique, monsieur Jean-Pierre Léaou, tient à relever ensemble avec son administration. Du côté des bénéficiaires, une avalanche de félicitations et de reconnaissance au chef de l'Etat, Félix Attencuseke de Tchilombo, qui redonne ainsi à l'administration publique ses lettres de noblesse, qui jamais vit, disent-ils. Nous en sommes très fiers, ça nous réconforte. Quand nous remercions les autorités, il y a la chute pour le président de l'Etat. Le président de la République n'a dit ça, et c'est pas le ministre. C'est pour ça qu'il y a des autorités, il y a des autorités, il y a des autorités. A noter que tous les agents fonctionnaires de l'Etat de la province de Otuéli seront touchés, assure monsieur Jean-Baptiste Ndefaux, une opération qui est sanctionnée par la production d'une carte biométrique. Le maire de la ville cherche des voies et moyens pour lutter contre l'insécurité et sollicite cette fois-ci l'accompagnement de l'église catholique. Suivez. Déterminé à mettre fin à l'insécurité qui régnait dans la vie de Matadi, les maires de cette ville ne lésinent pas sur les moyens pour éradiquer le phénomène Koulouna. Pour ce faire, Dominique Odiambeté veut associer toutes les forces vives de cette ville portuaire dans cette lutte. Au cours d'un culte d'installation du chef des disciples du Bas-Fleve et la directrice divisionnaire du ministère des femmes de l'armée du salut par les représentants légaux d'Yadonné-Syloulou, le maire de la ville, a sollicité l'accompagnement de cette église pour la reçue des luttes contre les malfrats. Le dimanche 7 mai, c'était le tour des fidèles de l'église Saint-Antoine, dit Cartier-Pozo dans la commune de Mvouzi d'être sensibilisé par les maires de la vie de Matadi. Dans son homélie, le père Hubert a exoté les fidèles de sa paroisse à marcher dans la lumière de Dieu pour ne pas accomplir les œuvres du diable. Ici, Dominique Odiambeté a réitéré son message avant de faire une donation d'une enveloppe importante et le ciment pour la construction de cette église. Alerté d'un cas d'attaque d'une famille par les bandus humains communaux appelés Koulouna, le maire de la ville s'est dépêchée pour aller secourir ces paisibles citoyens en danger. Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, sous sa conduite, le pire a été évité. C'est par ici que nous bouclons ce journal de Cédric Kenina et Jonathan Moubalama. Merci pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur la Nationale. Prenez rendez-vous avec Sandra Nyangui à 20h. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada